Déjez Stéphane, Balamwange, Kongo Yaloumoumba Kongo, Mafa Tchibetho, Tango E-Koki Yo Yo Yo, Tango Ngo Yang Oyo E-Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Oyeyeye, Eeeh. C'est par la police d'Elysée Sanga et entre le mans du service et sécurité après l'échec de son activité de cet après-midi à Kinshasa pour l'ITU encore repousser la pensée populaire du changement de la constitution d'Elysée Sanga et dans l'échec précision dans cette émission. Et nous allons aussi parler de la 11e conférence de gouverneurs au Ezo Salamana province et à Tanganyika, Naville et à Kalemi, une conférence de gouverneurs présidée par le président de la République, Félix Antoine Tsegué de Chilombo, le 26 gouverneur de province et 26 vice-gouverneur de province et 26 président des ensemblées provinciales de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Tous disent oui au changement de la constitution. Vous allez suivre ça en direct de cette émission. Et la réunion de l'opposition du côté de la Belgique boycottée par la diaspora congolaise précision dans cette émission. Et nous ferons aussi un tour du côté de la partie est de la République démocratique du Congo avec cette avancée de Ouazalendo appuyée par l'armée congolaise au niveau du site minier de Roubaïa où les sites sont déjà récupérés par nos forces loyalistes et du côté de Kinshasa. Nous vous parlerons de certaines nouvelles du côté de la cour de cassation avec le procureur général près de la cour de cassation. Le procureur firmé Vondé qui est dans son safari au niveau de la grande province de Katanga. Il venait d'être au niveau de la ville de Lubumbashi à réunir magistrats et certains procureurs de ce côté-là à Sololi Nabango. Précision dans cette émission. Alors, changement de la constitution. Le président de la République est du côté des Tanganyika. L'église catholique KO et l'opposition congolaise KO. Vous allez écouter ma nouvelle nuance dans cette émission. Je vous dis en coller là. Dans un rang de côté, je reçois un acteur politique des tailles de notre pays qui soutient aussi la vision du président de la République, Fachi Betton. Il est aussi président et DG d'une grande organisation, je peux dire d'une grande asmelle qui soutient les actions et la visibilité posées par le chef de l'État depuis son premier mandat jusqu'au deuxième mandat. Il s'appelle le président DG d'Ivan Mutombo. C'est lui notre invité de ce soir. Merci beaucoup à vous prêter. C'est une attention particulière parce que c'est quelqu'un qui parle bien. Il parle avec patriotisme pour des questions liées à la progression et au développement de notre pays. Président D'Ivan Mutombo. Je suis le président de la République, je suis le président de la République, je suis le président de la République, je suis le président de la République. Voilà. Alors, président D'Ivan Mutombo, il y a plus la casquette. Il y a le président de la République, il y a le développement FAD en sigle. Il y a plusieurs fois candidat député national. Il y a la circonscription dans la ville-provinces Kinshasa, candidat maléré à l'élection provinciale et nationale passée. Il y a eu le président de la République, je suis le président de la République. Alors, président D'Ivan Mutombo, changement à la constitution et créer vraiment de la polémique sur l'assiette politique nationale à la République démocratique du Congo. L'Église catholique n'est pas d'accord avec, tu sais qu'elle dit, l'opposition, Kabila, Katoumbi, Fahilou, Sesanga, Franck Diongo et les autres. Mais aussi du côté, il y a Rwanda-Baza d'accord, tu sais qu'elle dit, je ne sais pas, il y a eu le collecteur politique. Vous êtes d'accord, vous dites oui au changement ou non au changement à la constitution ? Merci beaucoup. Je pense que le peuple congolais a prêté beaucoup d'attention et je préfère payer beaucoup plus dans le monde de l'ingala pour que ma mère ait un message. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a un message bien. Vous savez, je suis acteur politique mais je suis politologue. Très bien, oui. réviser ou changer la constitution et il dit il veut utiliser l'intelligence congolaise pour raisonner sur cette question on ne faut pas me citer tel, 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 non on peut compter aussi les autres mais le problème qui est là le chef de l'état a l'objet tel qu'il a changé la constitution il peut changer la constitution un, il a dit à côté en place une commission où il a changé ça avec les congolais il y a une discipline où il y a une discipline différente il y a une discipline il y a raisonner et ce que le chef a dit c'est ce qu'on a toujours dit mon gars personnellement il y a que dans la constitution même quand il y a 4 il y a une discipline même nos députés nos ministres il suffit qu'il y a un article 217 mais si tu lui dis qu'il y a un article 83 qu'il y a un article 77 il y a une discipline pourquoi ? parce que c'est un livre moi je n'ai pas appelé ça comme ça qu'on nous a imposé et puis imposé à l'époque là parce qu'on venait de sortir de la guerre n'oubliez pas que notre constitution a été élaborée moi je peux l'appeler constitution post-conflit RDC donc c'était taillé sur mesure il y a un conflit où il y a un conflit il y a un groupe armé entre autres où ce sanga colonel faisait partie mon colonel c'est un rebelle aujourd'hui moi je vois même quand il y a les jeunes je ne sais pas c'est par turbalisme ou quoi soutenir quelqu'un comme ce sanga moi je me dis congolais Tommy Linguité ce sanga a été rebelle dans RCD avec Roubaix Roy ce sanga a été avec Jean-Pierre Mbemba MLC MLC et aujourd'hui ce sanga ni les basans qui sont copés ça a été dans MLC mais c'est quelqu'un que j'ai toujours dit il est instable c'est ce sanga en 2019 qui faisait chanter à tout le monde il faut toujours changer la constitution mais par son instabilité aujourd'hui je ne sais pas quel jour il joue un candidat soit disant président de la république où il faut que je vote il y a même deux chiffres il y a 0 mais je ne sais pas ce qu'il veut alors ce sont des gens qu'on ne peut pas parler alors ce que le chef a dit il y aura une commission commission va travailler selon le quotidien le quotidien des congolais c'est parce que c'est parce que des lois et d'organisations vous comprenez il y a des lois au lieu de travailler comment créer des lois pour renforcer la capacité à la paysanne comme aujourd'hui si dans la constitution on insère une loi qui dit dans chaque province il faut qu'il y ait un parc agro-industriel si c'est une loi on doit se soumettre à cette loi et à chaque parc agro-industriel toutes les provinces vont se développer les gens vont bien manger c'est ça les idées qu'a les chauves de l'état vous comprenez mais ici je vais d'abord revenir sur l'idée il y aura une commission après la commission il y a ce qu'on appelle référendum référendum c'est quoi c'est ce que ma yéba contient dans 4 y'a constitution y'a Sikawana battalise le peuple tout le monde qui est à la boue le peuple accueillit qu'on vote très bien et les autres tu sais quelle diamitié c'est le peuple c'est moi c'est toi c'est mon ami là-bas et c'est l'autre qui accueillit qu'on vote alors bon ben monique et ça m'a bien ma combattie n'a qu'un autre préféré autre chose c'est mieux bon ben monique non on change c'est mieux parce que nous sommes en démocratie et c'est ce que je fais pour que le peuple est souverain que peuple yémoko a mis pour ne l'anze très bien très bien on le dit peuple les a souverains et on a démocratie président du 20 moutombou je rappelle aux apolitologues aucun abisson n'a système n'a procédure il y a référendum tu as dit que ceux qui t'organisaient référendum ils ont sorti élection est-ce qu'aujourd'hui ceux d'organiser référendum européens a mis sa possibilité en 2028 d'organiser élection présidentielle la députation provinciale nationale est-ce que perturber je peux te dire qu'aujourd'hui l'élection à 2023 il y a le financement 100% congolais tu vois c'est le gouvernement congolais qui a financé à 100% pour question de vie on peut on doit le faire vous comprenez nous avons besoin des assurances est-ce que ceux qui t'organisent référendum et que permettrait si on a 2028 peut-être dans la capacité à organiser élection c'est ça la question laisse-moi rafraîchir votre mémoire la constitution peut-être autant on peut dire que ça existe dans le monde vous voyez lorsque on fait on vote le chef est en train de continuer il exécute le mandat maintenant qui est mis dans cette constitution là parce que la loi demeure la loi il ne peut pas dire que non 2028 écarté on n'a pas dit ça alors si on va dire que non nous voulons maintenant qu'il y ait après deux ans d'élection des fois on ne va pas arriver en 2028 vous voyez on peut on peut on ne va pas dire que parce que tout qu'on veut être président moi je peux émettre mes pensées pour dire ok on fait chaîne chaque président fait une année fait deux ans quand il quitte la loi qui dit tu viens tu sais la politique de l'autre là on ne peut pas arriver là mon cher frère le développement d'un pays ce n'est pas les élections mais c'est les bonnes lois qui donnent le développement très bien vous voyez on peut faire mais on a fait déjà combien d'élections dans notre pays et combien combien tu vas l'élections c'est une démocratie qu'on donne à un peuple de se choisir nous venons de voir tous ce qui s'est fait il n'y a que la présence l'assemblée provinciale et tous les gouverneurs parce que les assemblées provinciales représentent le peuple c'est le peuple qui a dit oui c'est ça la loi mais mon cher ils ne sont pas influencés par Tshisekedi par le pouvoir en place parce qu'à l'époque quelqu'un qui est élu du peuple quelqu'un qui est élu du peuple comment tu serais de ne pas l'influencer à l'époque le parlement de Kabila elle n'avait pas influencé à la politique de Kabila qui avait influencé non mais Kabila c'est un dictateur la mère mène de parler au langage de Kabila non écoutez vous devez comprendre quelque chose aujourd'hui Fifi Masuka aussi a parlé au langage de Tshisekedi non ce n'est pas Fifi Masuka porte-parole de gouverneur de province vous voyez ça veut dire que ce n'est pas que Fifi Masuka non sa bouche était la bouche de tout le gouverneur de la RDC parce qu'il a porté le message ce qu'ils ont pensé très bien ici ne dit pas que il serait d'influencer parce que lui-même a dit on va mettre une commission qui va passer à quoi réfléchir sur la vie des Congolais parce que nous disons toujours on doit voir quels sont les axes qu'il faut mon frère ce qui va vendre ici côté social quand je vois social je vois peuple aller bien courant à maille et à l'est stable et à l'est qui va permettre de battre à ma tabac et de la sécurité et de la sécurité je vous dis beaucoup de jeunes aujourd'hui parce que aujourd'hui tous les jeunes aiment faire la politique katoumbi ne veut pas ses discours ni même c'est ça je ne sais pas s'il est où katoumbi tu ne peux pas d'abord il ne connait rien il n'a pas le diplôme qui est rongé s'il vous plaît laisse-moi finir laissez-moi le peuple congolais tout est sincère tout le monde la vérité s'il vous plaît katoumbi katoumbi gouverneur katoumbi pour voir qu'il est un égoïste à mon stade qui va s'il vous plaît pour qu'il y ait un stade de tépé mazembé et ça de tépé mazembé il y a un stade qui est le stade de tépé mazembé il y a dont le président mouboutou appesa à mazembé pour gagner la coupe d'afrique dans ce qui est un stade un stade qui est un stade un stade vous voyez moi il y a un stade qui a un stade dans ce stade qui est mais il y a allez-y même dans ce stade de sport je ne pense que les gens ici on avait vu les anciens de mazembé porter plainte car en construisant le stade là moi ils avaient fait un contrat avec ces joueurs là que à chaque match 30% ils ont il y a combien de matchs ils ont dans le stade il y a 1% il y a un stade moi il y a un stade au profit à la société il y a un stade mais il était gouverneur mon frère il y a un stade vous savez que il y a un stade il y a garçon à l'élec non pas jusqu'à ce niveau garçon s'il vous plaît vous pouvez retirer les mots au garçon s'il vous plaît c'est un garçon il y a papa à l'élec ah très bien ok on y va on y va je vous dis ceci ne me citez pas ces gens là on dit on aura besoin des congolais qui raison et qui réfléchissent je demande à la congolais ma papa ma maman ma maman bipepula ma papa ma mason ma ingénieur ma économiste ma juriste c'est ça le temps de faire vos cookies et proposer ce qu'il faut bâtir la constitution dans le domaine on a mis le temps pour la rété pour la rété l'état oui l'état à l'ongola l'état qui s'il vous plaît c'est ça le temps de raisonner vrai raisonner le social vous voyez c'est ça le temps les économistes qu'est-ce qu'il faut les sociologues les anthropologues qu'est-ce qu'il faut vous voyez mon cher il y a beaucoup de choses à modifier vous voyez qu'il y a modifié la constitution sans contenu la peuple à l'ongola mandami balatika mandamoko vous voyez qu'il y a qu'il y a à l'ongola commissaire spécial à la province à contenu la peuple est-ce que vous voyez ce que vous voyez vous voyez qu'il y a à l'ongola tout le monde à 12 000 à verser la province à contenu la peuple avant de la saline le mot le peuple va raisonner vous voyez aujourd'hui tu sais pourquoi il y a le tourmalisme de Yeming multiplicité de provinces et comme il y a Kassai Moko parce que il y a Bissabatolomami Bissabatouyam Kassai Saint-Oriental Bissabatouyam Tikapa c'est-à-dire que Kassai l'exemple occidental Tikapa Kananga Timbulu Luebo c'était ensemble il n'y avait pas cette différence là aujourd'hui qu'il y a la bande d'Ondwaw Kwango Kwilu c'est-à-dire que tribalisme est konia ko j'ai Bissabatouyam c'est-à-dire qu'il si on laisse les choses comme ça je vous dit Mbuk Kwilu très bien alors nous allons faire rapidement un tour du côté des Kalémi pour suivre madame Fifi Masuka qui est gouverneur de la province de Lualaba mais présentement elle est au niveau des Kalémi au WAP ensemble avec plusieurs gouverneurs de différentes provinces et la république démocratique du Congo Bassali message pour le soutien et le changement à la constitution là c'était devant le président de la république au Félix Antoine Tseke de Chirombo Applaudissements Applaudissements Avec les amis directives et partagez directement votre non-prévision avec vos administrés Excellence Monsieur le Président de la république et chef de l'État s'agissant particulièrement de la question du changement de la constitution le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution est pas de l'économie car s'agissant particulièrement de la question des changements de la constitution le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesse et envie de la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs Pour terminer nous ferons notre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement d'éveiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays la République démocratique du Congo vous remerciant de votre attention de votre attention excellente voilà là c'était madame Fifi Masuka la gouverneure la vice-gouverneure la présidente de la assemblée provinciale la balobie oui au changement la constitution comme notre invité le politologue d'Ivan Moutombo Aotuko Ibsabiso lorsque la présidente de la assemblée provinciale la balobie oui au changement de la constitution la base la population au niveau des provinces cela veut dire la population est derrière la pensée du président de la république alors nous allons changer un peu la matière mais nous sommes toujours dans la même direction alors nous quittons les casquettes politologues les casquettes Yamara Moussoussou nous vous recevons maintenant le colat DG Yaoto Bengui Asbel Fachi Développement Asbel Fachi Développement FAD en sigle non mais c'est comme vous l'avez appelé FAD c'est défi Fachi Développement oui pourquoi Fachi Développement c'est parce que depuis que le chef de l'état a vu pouvoir n'a pensé n'a pas dit n'a rien pour se dire que Congo et se développer comme il faut donc comme je peux dire aujourd'hui il y a beaucoup de choses chef de l'état a vu ça mais ba congolais ba zoye bangote ba zoye ba zoye ba zoye ba zoye pour faire voir que on ne fait rien mais il y a beaucoup de choses que le chef a vu ça la ba zoye bâti je venais de parler ma kamboya par kagouan distrait l'ici est-ce que le peuple congolais a dit que non c'est tout peuple kassaïen au ba zoye tu sais que dit n'a rien fait il y a un projet agro-industriel dans gandaji que zoye ba zoye ba zoye fade est là pour communiquer pour visibiliser ce qui se passe là fade est là pour me message na fin fond na coin re plus re na nyon foye zoye zoye c'est pourquoi je pense vous nous avez vu le samedi passé tokiti na chango tango tokiti na chango c'était merci beaucoup C'est ça ce que fait le développement de l'école. Nous amenons le message essentiel. Nous avons expliqué, dans l'exemple vrai, j'ai même demandé à ma maman, combien sont contents aujourd'hui lorsque l'école primaire a fait une partie de l'école primaire. Papa, j'ai vu une partie des salles. Mais j'ai dit, aujourd'hui, je vais prolonger l'école primaire. Pourquoi septième, huitième, gratuité, j'ai pas eu la primaire. C'est parce que l'on a fait une partie de l'école, le conseil, il y a un peu limité. Mais maintenant, on peut modifier la constitution pour que l'on a fait, gratuité, il y a un huitième. On peut mettre des mesures qui peuvent encore accadrer même l'université. Alors, il faut qu'on quitte. Fédération, il y a un organisé qui a une manifestation, il y a un événement qui a été, tu que... le bi, fati, ko ba nga te toza si manayo, change la constitution. La seki, le bi, aaaah, a ko change nga wana te. Il faut commissar eza la. Il faut tout le gana referendom. Mais binobo gardez position wana. Eh, na ebissu, pa ngo, bofo ngo la pe miso. Ta ba ko change, boye ba ko tanga yango, nini batye na kat. Ma kamounyo se mebe, ma bej salini, tolo yango la yango. Ma kamounyo se otoumouni ke non, eza ko complike l'etat, tolo yango la yango. Alors, toza ki na tchangu, awa, toza ko se preparer, po na ko kende na lukung. Apres lukung, ane tozo ba nga sika. Nye tozo ba nga touné na province. Le premier province, tozo ba nga zelé province yaloualaba. Où je demande déjà à l'interfédéral Pierre, vraiment de bien se préparer. Eh, apres tchangu, on va vraiment descendre là-bas. Pour que Biso peut t'apporter a porno na Biso, na commission, oyo, ba koe tablir po na changement de constitution. Alors, je demande à tous les cadres de FAD, miséza mo akor, à FAD, c'est ten état d'esprit. Oyo, nyo so, to desilé, neto roussala. Biso toko accompagné, chef de l'etat, et zelé na Malili, et zelé na Moulungé. Et nous les faisons par notre bonne volonté. L'année qui commence, on va maintenant commencer yalakwa také, et zelé ba m'man gouvernement, et zelé ba gouvernement provinciaux, on yalakwa keno, et zelé na Moulungé. Zelé na Moulungé, zelé na Moulungé, comment faire ça. Ba toutou, ala toko dénoncé bango, pe toko, landela bango, tiba demisena bati ké. Très bien, oui. C'est ça FAD. Et FAD, et ça composé, gana ba na Mboka. Et ce mouvement, de bozo, mouna ba maman ba yewana, de bozo, mouna ba papa ba zaliwana, j'invite les autres, venez rejoindre le mouvement. Bitoumba yzali. Réjoindre par quelle méthode, comment rejoindre FAD, comment s'adhérer, quelle est la procédure? Au départ, nous sommes une association sans but lucratif. Vous comprenez? Alors, c'est venir, c'est remplir sa fiche d'adhésion. Et quand vous remplissez la fiche d'adhésion, il y a des conditions qui sont là et vous les obéissez. On n'a pas de conditions comme ci, comme ça, non. FAD, c'est tout le monde. FAD, c'est tout le monde. Parce que ce que nous faisons, et nous voulons que même la jeunesse qui nous entoure, nous disons merci n'a ba autorité, mouna ba zaliwana kouyo kalabiso, atta, ba zoppersebiso, mouna salamo poste, mouna mi balé, je vous, nous tolige ke ba jene nyo so, ba zoppa diplomo, ba zoppa diplomette, ba kende, ba zoppa misalaté amouke. Nanyan bo yo ki to lansé na tchango, na janvier 2025, tu zomna na ma kamo ya ba formation gratuite, na ba formation métier, bise mouko soal, te sponsorize yango. mouna, 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 si y'a go la kou kangasuki, y'a go la kou tiens maquillage, tu fongo les salons, on vende, koumiko soal, c'est ça le développement. On ne veut pas, tout le monde n'iront pas au bureau, non. Vous voyez? C'est le message que FAD apporte à la jeunesse. Tu as fait quoi? Oh, j'ai fait de l'informatique. Bon, bureau, combien t'as la koumiko pour ça? Combien d'entreprises? Mais nous pouvons t'apprendre avec notre management comment au koukiko à partir de ton ordinateur, moquant, ça peut te faire donner de l'argent. Tu vois? Y'a go aujourd'hui, Moutozo qui a misé 20 gigas dans le téléphone, dans les réseaux sociaux, qui a passé ma vidéo. Mais, ça peut apporter de l'argent. Nous avons des formations là. Et nous les faisons. Pour la koukiko, la RDC doit se développer avec FATI. Très bien. Alors là, c'était le message du DG, directeur général de l'ESBEL FAD, FATI Développement. En sigle, c'est le DG divin Moutobo qui vient de lancer un message clé surtout à la population congolaise et au cadre et cadre du FAD, de se réveiller et d'être en oeuvre, d'être sur terrain pour l'avancée et pour aussi le progrès de cet aspect de l'ESBEL FATI Développement qui assurent la visibilité, la promotion de toutes les actions du président de la République, Félix Antoine Tchirombo. Il y a un géant projet d'installation de parcs agro-industriels, alimentaires dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Mais FAD vient de donner cette information aux nombreux congolais Bazao Talabiso disséminés à travers le monde. Alors, nous chutons déjà DGDVM Mouto Mbou FAD, nous vous accordons 30 secondes. Oui, c'est bien. Avant, à coup de 30 secondes de Asuka, je voulais donner un exemple déjà qui soutient le chef de l'État. Oui. Je cite ici mon frère, mon ami Donald Kabasele. Il est allé au Kassai Central dans le Canada pour appeler le Sengbo. Tu vois? J'ai aimé pour que j'ai rélevé parce que j'ai l'ambiance et il a l'acquis. Et aujourd'hui, il a commis le président à Saint-Lic. C'est l'équipe où ils pensaient qu'ils mettent trop, mais il manque et il y a un cadrement. Mais il me charge. Il y a un cadre qui est de l'argent et il y a un cadre qui est de l'argent. Et quand tu vois chez lui, ce n'est pas de l'argent qu'il donne, mais c'est de l'amour qu'il offre à sa province. Tu vois? C'est ça ce que nous voulons. Il y a un cadre de Donald. Très bien, oui. Vraiment, j'ai salué ce qu'il fait. Et mon frère Donald, vous avez notre soutien. Et je sais que lorsque Fad a tourné à Kananga, si vous êtes là, on sera aussi derrière vous. Alors, comme dernier message, je demande au peuple congolais tellement si ma y a fati. Mboka esana bitumba. Bitumba esana mboka esali banguna ne baza kosala yangu. Pose esali y ake Bon mouna kaka moukonzaye chouwe Batu nyon soubo moune Bazo salamakelele Yato bo changement de constitution Batu wana basiba Lembonga mindele Basiba lembonga ya Rwanda Tozo mouna bango ne bazo salamakoukuna Bozo mouna bango Eske batu na balingi Congo Mboka wizo bondisa binon Mboka wizo chabino malaleze Bande konabiso bazo kufana est Bazo mou bango par Rwanda Me eske yon pa ale la ba Se ne pa normal Me yo kongole Telema si ma fachi Telema si ma vision fachi Oyo prezende la republike fachi azot sala Esa pona yete Esa pona kosove Congo Esa pona bomoko ya Congo Esa pona inite ya Congo Esa pona development ya Congo Esa li pona ekonomi ya Congo Ce n'est pas possible Ke nan mou kanabiso Baken de ko Tozo Tozo n'a ba minere Il richesse n'a ga tozo loba On ne bénéficie pas de sa Koma ya mo kwa zamboka ya ngowana E lo koba zobundi selayming ya ngowana Boto na se sang Ti soutenez changement de constitution E lo chan E lo boi pona nini C'est par là que chaque fois J'ai toujours salué Intelligence ya mo na mo kamo zito Azana ba sentima onate C'est un opposant Mazana ba sentima onate J'aime se propos dire Réellement notre conscience A l'a été très changée Kabila yamo kongolo ya loko wana Alors baki nengah wana Alors pourquoi Po obo y tiseké du po ou y niye O salan denge wana To li ga chef de l'etat To li ga mou kanabiso Fasson to pa mou la kambou kanabiso To pa mou la ngou chef de l'etat Nous vous invitons Asbel Fati Développement A un combat noble A un combat d'etat Venez vers nous Baho ba zanabiso ba zanabiso Défite Venez vous allez voir que Congo mérite mieux Et so kito kanamili boke C'est mo mo ko zanaboka Iza la pas si E koza les societe Très bien Le président DG De l'association FAD Fati Développement C'est lui qui était Notre invité spécial De ce soir Et nous terminons Avec cette vidéo Du procureur général Pré La cour de cassation Le PG Firmin Vondé Qui était au niveau Du Okatanga Dans la ville De Lubumbashi Dans une mission Dans une mission officielle Oio akeko réveiller la conscience De magistrat Akeko réveiller la conscience De certains juges Au bazar de la province Il y a Okatanga Pour nous Et nous avons pensé Non pas ça Nous voulons Aujourd'hui Des politiciens Responsables Des politiciens Oio akeko réveiller la conscience Pas de politiciens Comme musiciens Il y a Okatanga Nous avons la volonté Ou encore Le besoin De faire avancer Notre justice Mais nous avons Très bizarre Une maladie Un virus Et nous avons pensé Que c'était Une solution A notre justice Mais nous avons De comprendre Que non Facheza Peu moutou Ako qui peut recommettre Errer Et c'était une erreur De mettre ce type Au niveau de la justice Mais Firmevonde Des péchères Akeko Nalubumbashi Asangissi Bamachissra To trahir Mokunzambokati To salamoussala To talakaniakati To talabasalernabissote Oui Basalernabissobarobongisa Mais to bandanankoussala Moussala C'est ce que le procureur Firmevonde A dit Ne suivons pas les autres Suivons cette vidéo Et on se retrouve après En séjour privé A Lubumbashi Dans la province Du Okatanga Le procureur général Près la cour de cassation Firmevonde Mambu Dont le ressort Et le territoire national Ne vient jamais En privé Voilà pourquoi Ayant les intervenants Dans toutes les provinces Le procureur général Près la cour de cassation Ne pouvait regagner Kinshasa Sans voir ses collègues magistrats C'est ce qui justifie Les échanges Que le patron De l'action publique A eu Lundi 25 novembre 2024 Au parquet général Près la cour d'appel Du Okatanga Avec les magistrats De cette juridiction L'occasion a été Pour Firminvonde Mambu De rappeler aux magistrats Les dernières recommandations Du chef de l'état Et d'insister Sur la renaissance De l'homme intérieur De ses interlocuteurs Mais réveillez d'abord L'homme intérieur Cet homme sans tâche Qui habite en vous Pour faire prospérer Davantage Ce qu'il nous a demandé Ne commençons pas Par exiger Nos droits Donnons d'abord Ce que nous devons donner Soyons d'abord Sous le joug D'une obligation Ne dit-on pas que Celui qui travaille Mérite son salaire Nous allons travailler dur Et nous espérons Que nous allons bénéficier A l'exactitude Des efforts Que nous fournions Du salaire Qui en découlera Les échanges Étaient intenses Et à bâton rompus Au cours desquels Toutes les questions Notamment celles liées Au droit des magistrats Ont été posées Au patron De l'action publique Le président du conseil Supérieur de la magistrature A annoncé officiellement Que le traitement Du magistrat Allait passer De simple au double Et depuis lors Il n'y a aucun signal Aucune communication Qu'en est-il chef ? Firmin Vondé Mambou A invité ses interlocuteurs A faire confiance Au chef de l'état Et à s'en tenir Aux promesses Du magistrat suprême Qui est déjà Très regardant Au problème Qui touche au magistrat Cela Avant d'indiquer Que ce sont Des impondérables Qui empêchent La matérialisation Des promesses Faites par le président Du conseil supérieur De la magistrature Je suis membre Effectif Du bureau du CSM Nous sommes Dans une collégialité Qui ne dit pas son nom Interpellés Nous tous Par votre question Qu'est-ce que le CSM N'a pas fait ? Vous savez chers collègues Il y a un combat Que nous menons Donc la voix a été portée Là où elle devait L'être Pour qu'effectivement Ce qui a été annoncé Puisse se faire Des impondérables Qui surviennent Font parfois que Ce qui est annoncé Ne se fait pas Tout au long des échanges Le premier magistrat Du parquet civil A insisté Sur la renaissance De l'homme intérieur Des magistrats Sur la fin Des avertissements Sur le respect Du droit Et de la loi Pour que le travail Reprenne de très bons pieds Et l'administration De la justice S'en trouvera Aguerrie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada